Ils se sont compris puisque les dépôts en tout cas s'arrêtent à minuit, ça veut dire qu'il faut franchir, pour déposer, il faut franchir le portail avant minuit. Donc c'est vrai que maintenant quand vous êtes à l'enceinte et que vous êtes enregistré, ça prendra le temps qu'il faudra en fonction des équipes que la DGE mettra à disposition du personnel électoral et en fonction également du nombre de déposants. Donc je pense que puisque c'est sur deux jours et qu'il y a un ordre de passage, ça facilitera quand même les dépôts et je pense que ça se fera dans la sérénité et dans la transparence. C'est ça le plus important. Par rapport aux investitures au sein du passé, est-ce qu'il n'y aura pas de risque de quoi ? Comment vont se dérouler ces investitures au sein du passé ? Bon, les investitures se déroulent bien. Nous avons fait une circulaire pour demander à nos coordinations départementales de procéder à des investitures à la base. Nous avons reçu les PV d'investiture et les dossiers de candidature. Dans certains départements, il y a eu des consensus. Dans d'autres, il n'y a pas de consensus. Mais c'est la démocratie, c'est comme ça. Et maintenant, le parti en tout cas arbitrera. Et on va, en tout cas, l'essentiel, c'est que les meilleurs profils soient choisis. Le plus important, c'est l'enjeu. Permettre au président de la République, nouvellement élu, son Excellence Bassuru Diomaefei, de pouvoir, en tout cas, disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre le projet et le mandat que les Sénégalais lui ont confié le 24 mars 2024. Je pense que c'est ça l'enjeu principal. Et je pense que les Sénégalais vont opter pour la cohérence et pour la continuité pour plébisciter la liste de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a des affaires qui ont été développées aujourd'hui ? Oui, nous avons fait des affaires sur le DGE, le tirage au sort, nous avons fait des affaires, et nous avons vu l'atmosphère et l'atmosphère, ce qu'on a vu, surtout dans les élections présidentielles. J'ai été mandataire, mais je ne pouvais pas prendre le boulot. Les journalistes ont dit qu'ils n'étaient pas parqués, mais ils permettent d'accéder, pour que les Sénégalais connaissent les élections et l'activité du tirage au sort. Tout le monde voulait présenter une liste, et nous l'avions déposées, et nous l'avions déposées dans l'urne, dans l'UCE, et nous l'avions tirées dans l'entreprise. Nous avons apprécié, nous avons apprécié dans le PASTEF, et nous sommes entrés dans la 7ème position. Donc, il y a une seule chose, c'est que nous devions déposer sur notre liste, et nous l'avions déposées sur le délai, et respecter le code électoral. C'est ce qui est le plus important. Il y a aussi des avantages de partir ? Oui, bon, le samedi, le dimanche, c'est l'essentiel, c'est que notre personnel électoral a eu une expérience, et que nos responsables, dans les départements, dans les communautés, a eu une expérience d'élection, parce que depuis l'Ukraine 2014, toutes les élections ont participées. Cette année, nous avons deux élections législatives. qui ont été déposées toutes les listes conformes. Donc, ils ont encouragé l'appareil électoral, pour qu'il y ait plus de l'élection, pour qu'ils déposent toutes les listes. Donc, l'Ukides, l'élection, c'est l'enjeu. Le président de la République, et le gouvernement, l'Assemblée nationale, a eu une majorité confortable, c'est la laçon. Ce qui a été fait, pour l'élection présidentielle, et pour l'élection présidentielle, et pour l'Esprit-Basirou Diémaï Feï, c'est ça qu'ils puissent le voter, dans tous les régions, du bonheur au Sénégal. Merci, d'ailleurs. Merci, d'ailleurs. Toi, toi. Toi, toi. Toi, toi, toi ! Toi, toi, toi. Toi, 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 toi. Toi, toi... Toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi. Toi, toi... Merci. Mes impressions, comme vous le savez, comme le prévoit le processus électoral, il faut venir aujourd'hui pour procéder pour certains à la notification et pour d'autres au tirage pour pouvoir déposer les dossiers de candidature. Donc aujourd'hui, effectivement, ça a été fait. Bon, ça a été fait correctement. Ça aurait dû commencer peut-être vers... Ils avaient convoqué à 10 heures. Mais pour des contraintes liées aux mandataires, à certains mandataires qui venaient un peu loin du fait de la pluie, ils ont repoussé le début jusqu'à 12 heures. Mais en réalité, comme vous avez peut-être pu le constater, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas vu grand-chose qui ait changé par rapport à l'année dernière. Il y a eu un petit échange concernant l'heure de fermeture et des dépôts. C'était juste une incompréhension. Mais en réalité, on s'est tous compris. Donc il faudrait être là. Au plus tard, il faudrait franchir la porte à minuit et prendre le temps de pouvoir déposer sereinement. Oui, effectivement, la coalition dont je suis le mandataire est troisième. On aurait peut-être pu... Ça aurait été bien qu'on soit un peu derrière. Mais le plus important, c'est de faire le travail en un mot. Et une fois ici, qu'on ne traîne pas de temps. Et donc, je pense en ce qui nous concerne, le travail sera fait correctement, avec beaucoup de sérénité et de rigueur, pour pouvoir déposer tranquillement. Tranquillement. Oui, nous avons convoqué le processus électoral. Nous avons fait un tirage au sort. Pour nous, nous devons déposer. Nous avons fait un tirage au sort. Dans l'ensemble, le tirage au sort, ça s'est bien passé. On a commencé à 10 heures. Et parce que nous avons fait quelques mandataires, nous avons fait quelques jours, nous avons fait quelques jours, nous avons fait un tirage au midi. Et donc, là, la science s'est bien passé. Nous avons fait une incompréhension à ce que nous avons déposé, puisque au début, le président de la commission nous avons fait un tirage au Japon à partir du dimanche à minuit. Mais en réalité, rien n'a changé. À partir du dimanche à minuit, il ne faut pas déposer pour nous franchir la porte de la direction générale des élections. Et après, ils prendront le temps pour nous déposer sereinement. Voilà. Donc, nous, la coalition de l'Ontario, nous sommes en mandataires. Nous avons fait une troisième position. Comme nous, il y a un exemple qui a été déposé, je ne sais pas, mais il y a un seul. Je pense que nous préparons le dossier en amont, avant de nous faire partie, préparer les membres. Je pense que nous sommes en place à la part de l'Ontario. Et donc, ça, c'est la responsabilité des coalitions et des partis politiques. Merci. Merci. Merci.